Bonjour tout le monde. Hier, durant un live, j'ai eu un accrochage avec un automobiliste. J'ai donc décidé de l'analyser point par point. Ici, je suis donc en train de profiter de cette bande cyclable pour remonter le bouchon par la droite. Alors à savoir, ici, la bande cyclable n'est pas obligatoire, ni la piste cyclable qui suivra sur les grands boulevards. Une autre chose que vous avez peut-être pu remarquer, c'est qu'il pleut. Et donc, au niveau du freinage, ça freine beaucoup moins bien. Surtout quand on est équipé de patins, et ça on peut le voir un petit peu plus loin. Je commence à freiner, je baisse mes leviers, mais mon vélo ne ralentit pas très vite. Ici, l'autre chose, c'est que la voiture déboîte 100 mètres de clignotants et va directement sur l'aménagement cyclable. Ensuite, évidemment, il se remet à accélérer et à me balancer toute l'huile de friture dans la tronche. Et une fois que je le rattrape, je me permets de lui dire... Et là, après cette altercation, moi, je continue mon trajet, mine de rien, parce que c'est pas mon problème, en fait. Après avoir averti le cycliste, je dépasse, même si ici, effectivement, j'aurais pas forcément dû, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et c'est d'ailleurs ce que je fais sur la cycliste qui est juste après, c'est que je me décale pour lui laisser la place, parce que ça aurait pu être désagréable de la dépasser. Alors, une petite pause ici, la piste cyclable n'est toujours pas obligatoire. Vous avez le droit de sortir, par exemple, pour effectuer le dépassement comme je viens de le faire. Voilà, la pause est faite, on continue. Là, on voit le bout de la voiture qui commence à arriver, et on voit que sur la droite, eh bien, il y a un sens interdit et une interdiction de tourner à droite. Ce qui fait que moi, j'ai, à ce moment-là, absolument aucune idée que la voiture peut tourner, et même venir vers moi. Oh, mais putain, mais t'es un connard ! Et là, il va me donner un gros coup de volant pour littéralement m'envoyer sur le bas-côté. Moi, je tiens droit, et je suis en train de freiner, parce que si je vais sur le bas-côté, là, il y a un petit rebord, et si je le touche, eh bien, je tombe. Et pareil, si jamais je braque un peu trop le guidon, je tombe. Donc, il faut que je reste vraiment bien droit quand on est en train de freiner, surtout quand on freine sous la pluie. Parce que sinon, il y a aussi l'arrière du vélo qui peut se mettre à déraper. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je me mets derrière le véhicule pour noter, à haute voix, la plaque d'immatriculation, parce que je ne suis pas sûr qu'avec la prise caméra, eh bien, j'avais une image de la plaque. Ok, c'est la CL-121RC ! Étant donné qu'il pleut, je ne connais pas l'état exact à ce moment-là, s'il y a des gouttelettes sur la caméra ou autre, donc je préfère avoir cette information à haute voix. Et là, ce qui se passe, c'est que le chauffeur va donner un coup de patin fort alors qu'il n'y a pas de véhicule devant lui. Il aurait pu ralentir tranquillement, mais non. Là, il donne un gros coup de patin pour que je puisse rentrer dedans. Donc là, il y a mon portable qui s'est décroché, je le ramasse, et là, les images parlent d'elles-mêmes. Qu'est-ce que tu fous ici ? Il y a une voie de vélo là-bas, ta grand-mère ! Dégage-la pas ! Eh, mais vois, tu me frappes ! Dégage-la pas, il y a une voie de vélo, ta grand-mère la pute ! Mais t'es sérieux de me frapper ? Arrête, vous pleurez, vous portez plainte, ma pique ! Mais attends, mon portable est là-haut ! Arrache ta mère, je te viole ici ! J'ai pas le temps de faire quoi que ce soit, on a même pas le temps de discuter, le chauffeur m'agresse directement, physiquement. Donc ensuite, là, il y a un témoin qui ramasse mon portable pour me le donner, c'est pour ça que je dis merci. Et là, le bus, il fait un move incroyable, il avance pour pouvoir bloquer le véhicule et l'empêcher de fuir. Bon là, j'accélère un petit peu parce qu'il se passe pas grand-chose, et à partir du moment où il se rend compte qu'il est bloqué, eh bien, il va simplement essayer de fuir la scène. Et là, c'est grave, c'est très, très grave. ce qui est en train de se passer. C'est la première fois que ça m'arrive, un truc comme ça. C'est très, très grave. Voilà donc pour tout ce qui est parti altercation. Les images ne seront pas floutées, ce qui permettra de retrouver cette personne qui s'est enfuie après l'accident sans laisser son identité. L'affaire ira en justice, je vous tiendrai informé sur cette chaîne de la progression. En tout cas, cette violence est inadmissible. Ce n'est pas le contenu que j'aime partager, mais aujourd'hui, je suis obligé de le faire pour montrer à quel point il y a des fous furieux sur la route qu'il va falloir arrêter. Merci à tous pour votre soutien. On se retrouve bientôt pour des contenus beaucoup plus légers, également à rouler ensemble pour d'autres lives beaucoup plus cools. Je suis encore désolé de vous partager ce type de contenu, mais là, c'est trop. Il faut que ça cesse. Allez, bonne route. Sous-titrage Société Radio-Canada